Edith Stein Edith Stein n'a pas eu de révélation prophétique, mais sa vie et ses écrits ont une valeur pour tous ceux qui sont en quête de vérité divine. Edith Stein est née le 12 octobre 1891 dans l'Empire allemand et a été exécutée le 9 août 1942 au camp d'Auschwitz, en Pologne. Elle était née dans une famille juive, ses parents Siegfried et Augusta Stein auront 11 enfants, dont 4 mourront en camp de concentration. Son père avait fondé son entreprise et sombré dans les difficultés financières. C'est l'aide familiale qui les faisait survivre. Edith n'acquit le jour de Kippour, ce qui la rendit particulièrement chère à sa mère. Son père mourut alors qu'Edith n'avait que 3 ans. Sa mère reprit alors l'entreprise familiale. En 1896, elle commença sa scolarité, c'est la première fois en russe que les filles étaient autorisées à passer le baccalauréat. Elle excellait partout. A 13 ans, elle commença à jeûner pour Kippour, jusqu'au soir, selon la tradition juive et continuera même durant sa phase d'athéisme. A 15 ans, elle arrêta ses études pour rejoindre sa sœur qui avait eu un enfant. A cette période, elle cessa de prier. En 1907, elle rentra chez elle et reprit ses études. Elle lisait beaucoup, ses lectures littéraires de l'époque me nourrirent pour ma vie entière. Elle s'engagea avec sa sœur Erna, dans, l'association prussienne pour le vote de femme. Après son baccalauréat, elle étudia la philosophie grâce au leg de sa grand-mère Johanna. Elle s'inscrivit aussi en langues indo-européennes, allemand-ancien, histoire du drame allemand, histoire de la Prusse, introduction à la psychologie, initiation au grec ancien. C'était en étudiant la psychologie qu'elle se déclara athée. Elle participa à deux associations. Une d'éducation populaire où elle donnait des cours de soutien scolaire à des ouvriers et des employés et des cours d'orthographe. L'autre visant l'égalité des sexes et organisant des petits débats. Elle partit à Göttingen suivre les cours du philosophe Léonard Nelson. Elle rentra dans la société de philosophie de Göttingen où elle rencontra de grands noms. Elle prépara sa thèse sur l'empathie et l'examen était prévu pour novembre 1914. La guerre éclata et elle rentra chez elle pour aider de son mieux. Elle suivit des cours d'infirmière, quand la guerre sera finie, si je vis encore, je pourrai à nouveau penser à mes occupations personnelles. Elle obtint son diplôme en janvier avec mention, très bien. Elle postula à la Croix-Rouge et partit dans un hôpital militaire en Autriche. Elle soigna les maladies infectieuses, travailla en bloc opératoire et vit mourir beaucoup d'hommes. Cette expérience la marqua profondément. Elle reçut une médaille de bravoure pour son dévouement. Épuisée, elle est invitée à rentrer chez elle. Elle poursuivit sa thèse en étant professeure remplaçante. En 1917, elle fut la première femme à obtenir sa thèse intitulée, sur le problème de l'empathie. Elle devint la collaboratrice du philosophe allemand Edmund Dusserl, le fondateur de la phénoménologie. Elle apprit la sténographie pour pouvoir lire ses notes et synthétisa le tome 2 et 3 d'idées directrices pour une phénoménologie et une philosophie phénoménologique pure. Dans le cercle des phénoménologues, les conversions au christianisme se multiplient. Sa propre recherche philosophique porte sur la personne humaine, les relations interpersonnelles, les communautés d'appartenance, le sens des valeurs, la liberté et le refus du totalitarisme. Elle synthétisa ses notes avec la pensée Dusserl, et remania cet ouvrage tout au long de sa vie. Il fut publié en 1991 sous le titre « Introduction à la philosophie ». En 1919, elle s'engagea dans le parti démocrate allemand, qui abritait des féministes et des personnalités juives. Elle devint de plus en plus critique au militarisme prusse et l'antisémitisme ambiant. Progressivement, elle fut déçue de la réalité politique « Jeune étudiante, je fus une féministe radicale ». Puis cette question perdit tout intérêt pour moi. Maintenant je suis à la recherche de solutions purement objectives. Deux choses seulement me maintiennent la curiosité en éveil, la curiosité de voir ce qui va sortir de l'Europe, et l'espoir d'apporter ma contribution en philosophie. Edith Stein fut la première femme à devenir docteure en philosophie en Allemagne et la première à avoir demandé officiellement que les femmes soient admises à présenter une habilitation au professorat. Au cours des années 1918 à 1919, elle publia « L'individu et la communauté », sous le titre « Contribution à un fondement philosophique de la psychologie et des sciences humaines », se détachant de la pensée du CERL et évoquant la religion. Face aux discriminations sur son habilitation, elle écrivit au ministre de la Culture allemand, qui lui donna raison, affirmant la possibilité pour une femme d'être professeure d'université. Cependant, malgré toutes ses démarches elle fut refusée à Kiel, Hambourg, et Göttingen. Face à cette opposition elle fonda une académie privée, et accueillait trente auditeurs chez elle, dont le futur sociologue Norbert Elias. Elle poursuivit sa réflexion en publiant « Études sur l'État », où elle décrivit les différentes notions d'individu, de communauté, de masse et d'État. Elle s'opposa à l'idéologie du national-socialisme allemand, ainsi qu'aux idéologies marxistes. Une longue évolution intellectuelle et spirituelle la conduisit au catholicisme auquel elle se convertit en août 1921. Sa vocation spirituelle qui s'étendit des années 1916 à 1921. La première étape de sa conversion a été une expérience marquante lors de la visite d'une cathédrale à Francfort-sur-le-Main où elle rencontra une femme venant du marché qui entra, fit une courte prière, comme une visite, puis s'en alla. Stein explique, « C'était pour moi quelque chose de tout à fait nouveau. Dans les synagogues et les temples que je connaissais, quand on s'y rendait c'était pour l'office. Ici, au beau milieu des affaires du quotidien, quelqu'un pénétrait dans une église comme pour un échange confidentiel. Cela, je n'ai jamais pu l'oublier. Elle fut aussi profondément marquée par la mort de son ami Renache, mais c'était l'attitude de sa femme, qui fut l'élément le plus marquant. Pauline Renache croyait dans la vie éternelle, et trouvait une consolation et un courage renforcés dans sa foi en Jésus. À travers cette expérience, elle découvrit l'existence d'un amour surnaturel. Elle affirma plus tard que, la cause décisive de sa conversion au christianisme fut la manière dont son ami accomplit par la force du mystère de la croix le sacrifice qui lui était imposé par la mort de son mari. Lors d'une visite à ses amis Conrad et Martius, Edith Stein lut un livre que lui avait offert les Renaches, la vie de Sainte Thérèse de Jésus. Cet épisode fut l'aboutissement de sa longue quête de la vérité. « On peut avoir conscience de la vérité, sans l'accepter, en refusant de se placer sur son terrain », dira-t-elle. Dès ce moment elle voulut être carmélite. Annoncer sa conversion à sa mère fut très difficile. Elle affirma en effet, « Quant à ma mère, ma conversion est la plus lourde peine que je puisse lui porter. » Elle demanda le baptême au sein de l'Église catholique le 1er janvier 1922 et elle prit les noms de baptême, Edith, Thérésia, même nom que Sainte Thérèse d'Avila. Elle fit sa première communion le lendemain et fut confirmée le 2 février par l'évêque de Spire. De 1922 à 1933, elle enseigna l'allemand et l'histoire au lycée et l'école normale féminine du couvent des Dominicaines de la Madeleine de Spire. C'était un grand centre de formation d'enseignants catholiques et laïcs. Edith Stein se plongea ainsi dans la pédagogie tout en essayant de vivre ses journées comme les religieuses, priant régulièrement et cherchant à être religieuses selon le cœur. Elle traduisit pour la première fois les écrits de saint Thomas d'Aquin du latin en langue allemande. Pendant huit ans, elle travaillera sur son livre « Les questions de saint Thomas d'Aquin sur la vérité, la phénoménologie de Husserl et la philosophie de saint Thomas d'Aquin, et cette étude comparée, puissance et actes, et être fini et être éternel, où elle confronte philosophie traditionnelle catholique et philosophie moderne. Elle écrira plus tard à propos de ses études, « Il m'est apparu à la lecture de saint Thomas qu'il m'était possible de mettre la connaissance au service de Dieu et c'est alors, mais alors seulement, que j'ai pu me résoudre à reprendre sérieusement mes travaux. Il m'a semblé en effet que plus une personne est attirée par Dieu, plus elle doit sortir d'elle-même pour aller vers le monde en y portant l'amour divin. » Dès 1926, on la sollicita pour faire plus de trente conférences à travers l'Allemagne et d'autres pays. L'archi-abbé Raphaël Walzer de l'abbaye de Beuron, son père spirituel à partir de 1928, et le père Éric Prziwara l'encouragèrent à répondre positivement à ses invitations. Nombre de ses enseignements portaient sur la place de la femme dans la société et dans l'Église, sur la formation des jeunes et sur l'anthropologie. Elle prit résolument position contre le nazisme et rappela la dignité de tout être humain. Edith Stein obtint une notoriété importante au cours d'une conférence en 1930 sur « L'éthique des métiers féminins ». Seule femme à prendre la parole au cours du Congrès, elle parla des métiers féminins et refusait la misogynie de l'époque en affirmant que « Aucune femme n'est seulement femme, chacune présente des traits individuels et des dispositions propres, tout comme l'homme, par l'aptitude à exercer telle ou telle profession dans un domaine artistique, scientifique ou technique. » Edith Stein prit progressivement son autonomie vis-à-vis du CERL. Ainsi, elle se trouva en désaccord avec lui sur le rôle de la théologie et de la philosophie. Elle critiqua aussi le fait que la philosophie du CERL omettait des siècles de recherche chrétienne de la vérité en ne considérant que les philosophes récents. Cette critique se poursuivait avec l'analyse de l'œuvre de Martin Heidegger. Elle contesta sa méconnaissance de la philosophie médiévale dans son analyse. Elle lui reprocha de « reculer devant l'infini sans quoi rien de fini ni le fini comme tel n'est saisissable ». Elle tenta de nouveau d'avoir une habilitation pour enseigner mais le régime national socialiste lui refusa. Très vite après la prise du pouvoir par les nazis, les lois allemandes interdisent aux femmes les saignements dans les universités ainsi qu'aux juifs. Elle décida alors d'écrire au pape Pions pour demander une prise de position claire de l'Église contre ce qu'elle nomme « l'idolâtrie de la race ». Alors qu'elle ne pouvait plus s'exprimer publiquement du fait des lois antisémites, elle arrêta les conférences et entra au Carmel en la fête de Sainte-Thérèse d'Avila le 15 octobre 1933 à Cologne. Elle écrivit à un ami « Je suis entrée au couvent des Carmelites des Chaussées samedi dernier, et je suis ainsi devenue fille de Sainte-Thérèse qui avait procédamment inspiré ma conversion ». À 41 ans, elle devint religieuse sous le nom de sœur, Thérèse Bénédicte de la Croix. Elle observa vers la fin de sa vie le chemin parcouru concernant les droits obtenus par les femmes et le changement de mentalité et rédigea un nouvel ouvrage, « Formation de femmes et professions de femmes », où elle expliquait que les jeunes filles passent aujourd'hui le baccalauréat et s'inscrivent à l'université en ignorant le plus souvent ce qu'il a fallu de réunion, résolution, pétition, pour que s'ouvre aux femmes, en 1901 les portes de l'université allemande. Ses supérieurs l'encourageaient à continuer son ouvrage, « Puissance et actes », qu'elle renomma bientôt, « L'être fini et l'être éternel », qui est son œuvre majeure. Elle y établit le chemin de la recherche de Dieu qui passe par une connaissance de soi. Elle renouvela ses voeux, « Quand mon tour est arrivé, de renouveler mes voeux, j'ai senti que ma mère était près de moi, j'ai expérimenté clairement qu'elle était proche de moi. » Elle apprit quelques jours plus tard que sa mère mourait au même moment. Le 21 avril 1938, elle prononça ses voeux définitifs et partit au Carmel d'Echt en Hollande. Elle fuyait le danger nazi. Sa sœur Rosa, récemment convertie l'Y rejoint. Elle était inscrite auprès des services d'immigration néerlandais comme juive. Elle avait peur pour le sort de ses amis et de sa famille. Elle demanda à sa supérieure de « S'offrir en sacrifice au Sacré-Cœur de Jésus pour la paix véritable, et le salut des Juifs ». Elle rédigea son testament dans lequel elle, implore de Seigneur de prendre sa vie. Elle écrivit un court essai sur la théologie symbolique sur Jean de la Croix Scientia Crucis, la science de la croix. L'œuvre fut achevée au moment de l'arrestation d'Edith Stein. Cependant Edith Stein chercha à quitter la Hollande afin de partir vers un Carmel en Suisse et vivre sa foi sans la menace des nazis. Ses démarches restèrent sans succès car elle était privée du droit d'émigrer. Elle écrivit en juin 1942, « Depuis des mois, je porte sur mon cœur un petit papier avec la parole du Christ, lorsqu'ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre ». Face à l'antisémitisme en Hollande, les évêques décidèrent ouvertement de condamner les actes antisémites. Suite à cela, un nouveau décret conduisit à l'arrestation de Juifs de religion catholique. Edith Stein fut arrêtée le 2 août 1942 par les SS avec sa sœur Rosa et tous les Juifs ayant reçu le baptême catholique. Ses dernières paroles furent, d'après un témoin, pour sa sœur, « Viens, nous partons pour notre peuple ». Elle affirma, « Acceptez déjà maintenant avec joie la mort que Dieu a prévue pour moi dans une parfaite soumission à sa très sainte volonté. Je demande au Seigneur d'accepter ma vie et ma mort pour son honneur et sa gloire ». Elle fut déportée avec sa sœur dans les camps d'Amère-Fort, puis celui de Westerbork. Elle y retrouva deux de ses amies, filles, spirituelles, deux jeunes filles juives devenues catholiques, Ruth Cantorowicz et Alice Ress. Au camp de Westerbork, elle croisa une autre grande mystique juive du XXe siècle, Etils et Zom, qui venait d'être embauchée par le conseil juif du camp pour aider à l'enregistrement. Cette dernière consigna dans son journal la présence d'une carmélite avec une étoile jaune et de tout un groupe de religieux et religieuses se réunissant pour la prière dans le sinistre décor des baraques. A l'aube du 7 août, elle partit dans un convoi de 987 juifs par en direction d'Auschwitz. Toutes les personnes du convoi furent gazées au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenaua en Pologne, le 9 août 1942. Edith Stein est béatifiée par Jean-Paul II, le 1er mai 1987, à Cologne, pour l'héroïsme de sa vie et sa mort en martyr, assassiné, exodio fide, en haine de sa foi catholique. Avec sa béatification dans la cathédrale de Cologne et l'église au nord, comme le dit le pape Jean-Paul II, une fille d'Israël, qui pendant les persécutions des nazis est demeure réunie avec foi et amour au Seigneur crucifié, Jésus-Christ, telle une catholique, et à son peuple telle une juive. Cette homélie de Jean-Paul II montre l'importance reconnue du peuple juif et de la tradition hébraïque dans la vie d'Edith Stein. Elle est par la suite canonisée par le pape Jean-Paul II le 11 octobre 1998 et proclamée copatronne de l'Europe le 1er octobre 1999. Edith Stein n'a pas écrit de prophéties, mais de nombreux ouvrages philosophiques sur Dieu. Extrait de son œuvre Edith parle des mystiques et saints prophètes. Je crois que l'on peut, que l'on doit parler d'expérience religieuse, mais ce faisant, il ne s'agit pas d'une intuition immédiate de Dieu. Là où l'expérience personnelle fait défaut, il faut s'en tenir aux témoignages d'homines religiosi. Ceux-ci au moins, ne manquent pas. Les plus impressionnants sont à mon sens les mystiques espagnols Thérèse et Jean de la Croix. Elle écrit sur l'âme. Le corps est étièrement pénétré par l'âme, de sorte que non seulement la matière organisée devient un corps pénétré par l'esprit, mais également l'esprit est un corps incarné. Sur le péché L'entendement est obscurci, la volonté affaiblie, le cœur incliné au mal, de sorte que, nous subissons en nous-mêmes le combat entre la nature corrompue et la semence de la vie de la grâce. Dans ces conditions seules, la puissance de la grâce est en mesure de transformer la nature déchue, pour la refaçonner du dedans. Par conséquent, la fécondité du travail éducatif résulte de l'union des efforts de l'homme et de l'action de la grâce divine. Sur la foi La foi est un don qui demande à être acceptée. La liberté de Dieu et la liberté de l'homme s'y rencontrent. Lettre d'Edith Stein du 23 mars 1938 à Sœur Adèle Guindy-Jagerschmid Dieu est la vérité. Qui cherche la vérité, cherche Dieu, qu'il en soit conscient ou non. La liberté de Dieu est la vérité.